Salut tout le monde c'est Rookie, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les lanceurs notamment leurs camos diamants et savoir comment le débloquer le plus rapidement et le plus facilement possible. C'est parti je vous emmène avec moi. Tout d'abord il y a la série des camouflages militaires que ce soit pour le h1 ou pour le sigma 2b où en fait il faut faire des éliminations ou des destructions de série de points et il faut en faire avec les deux 50. Donc moi ce que je recommande pour ce défi c'est de le faire en mode moshpit confrontation hardcore parce que du coup avec une roquette vous allez facilement tuer des adversaires et donc moi je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur les kills et non sur les destructions d'équipement. Je vous montre aussi du coup pour le sigma 2b mais c'est exactement le même défi et je vous mets quelques clips quelques gameplays pour vous montrer ça en direct. le géo délit sous-témé. le géo délit sous-témé. ensuite on attaque les défis spéciaux juste avant j'aimerais vous donner cette astuce n'oubliez pas de mettre ingénieur l'atout ingénieur qui vous permet en fait de voir les équipements ennemis et même d'ailleurs les killstreaks en rouge ou à travers les murs et du coup vous aurez une meilleure visibilité pour les repérer. on va commencer avec les camouflages spéciaux pour le sigma 2b puisque pour le deuxième il diffère un peu entre les deux lanceurs. le premier camouflage donc policia on vous demande de faire 10 élimination par tir direct donc c'est à dire vraiment un tir de roquette qui tue l'adversaire pas par l'explosion mais vraiment par l'impact direct de la roquette. pour cela je vous conseille de jouer en moshpit confrontation en version normale pas en version hardcore parce que parfois vous allez devoir rusher sur les gens pour être sûr de bien leur viser dessus et il faut avoir un peu de vie au cas où ça explose sur vous. alors en hardcore le fait de rusher et de pas avoir beaucoup de vie c'est quand même très compliqué surtout avec des lanceurs qui sont un peu lents parfois. et par contre le moshpit confrontation c'est des petites maps donc c'est parfait il n'y a pas besoin de faire des tirs à longue distance donc pour moi c'est le mode idéal. le deuxième défi consiste lui à détruire 10 séries de points aériennes. donc bien évidemment on équipe l'atout toujours ingénieur. et là pour le coup je préconise plutôt de jouer en match à mort par équipe ou en domination puisque ce sont quand même les modes où il y a plus de killstreaks qui sont utilisés on peut aussi faire points stratégiques mais moi j'avoue que si je devais choisir un je dirais domination. pour ce qui est des défis et des camos spéciaux pour le HE1 le premier il est pareil faire 10 élimination par tir direct donc c'est le même principe que pour sigma 2b je vous conseille d'aller dans le moshpit confrontation en version normale et pas en version hardcore. en revanche le deuxième le camouflage rêveur il vous demande de détruire 10 séries de points ou équipements ennemis. donc là ça va être les skillstreaks ou tout simplement les équipements au sol donc que ce soit un pack d'assaut, que ce soit une mine, que ce soit un système trophy petite parenthèse pour le système trophy ne tirez pas dessus mais donnez lui des coups, des coups de mêlée pour le détruire. pour tout ce qui est tir direct c'est le même principe je vous recommande le moshpit de confrontation normal pas en version hardcore et pour ce qui est des séries de points ou équipements ennemis je pense que match à mort par équipe ou domination fait largement l'affaire comme pour le sigma 2b. on arrive maintenant au camouflage or qui vous demande de détruire 10 fois 3 séries de points ou véhicules au cours d'une même partie. donc pour rappel séries de points ou véhicules en fait pour le moment c'est uniquement les séries de points parce qu'il n'y a pas de mode guerre terrestre ou alors je débarque mais donc en gros c'est tout ce qui est killstreaks. donc ça va être le jour et la nuit pour ce camouflage or parce que avec le sigma 2b vous pouvez verrouiller les cibles et donc ça va être très facile en fait de le réaliser avec le sigma 2b d'autant plus qu'il est bugué quand je l'ai fait et je l'ai fini aujourd'hui lundi 28 octobre 24 c'est à dire qu'en fait ce n'est pas des séries de 3 mais dès que vous faites une série de 2 ça valide une case du défi. donc en fait au lieu d'en faire 30 il suffira d'en faire 20. donc pour ce défi or moi je vous recommande un mode ces dominations parce que en gros c'est des parties qui durent assez longtemps et donc du coup souvent les gens ont des killstreaks et notamment des drones et des drones de brouillage donc c'est le mode parfait pour moi pour détruire du coup des véhicules aériens et donc de réaliser le défi du camo or pour ces deux lanceurs. en revanche pour ce qui est du H1 c'est une autre paire de manches parce qu'il ne verrouille pas les cibles et donc là il va falloir tirer manuellement alors je vais pas trop m'attarder sur la technique pour comment faire car j'ai sorti une vidéo pas plus tard que aujourd'hui dessus je vous mets le lien en description et je vous mets aussi le lien en fin de vidéo si vous avez des difficultés pour que je vous présente ma technique comment faire pour détruire des drones de brouillage avec le H1 mais je vous mets quelques clips quand même. et enfin on arrive au camouflage diamant qui vous demande de faire dix fois trois séries pour ce dernier défi donc du coup pour le camo diamant moi je vous recommande vraiment de refaire la moche puis de confrontation en mode hardcore parce que avec une roquette vous pouvez facilement tuer vos adversaires contrairement au mode normal et ça va aller très 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 vite et d'enlever que les maps sont petites. Ennemis tués ! Ennemis tués ! Tiens en délit supprimé ! Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des conseils sur comment réaliser facilement et rapidement les défis pour débloquer le camo diamant pour les deux lanceurs donc Sigma 2b et H1. Je vous rappelle que pour le camo hors du H1 qui est un peu compliqué puisqu'il faut viser sur des drones et drones de brouillage sans pouvoir verrouiller les cibles, j'ai réalisé une vidéo en vous expliquant entièrement la technique que j'utilisais pour pouvoir réussir ce défi. Encore une fois je vous mets le lien en description et en fin de vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance